Musique Et bien salut les enflammés c'est Miss Flammes J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed 2 Donc la dernière fois on avait escorté notre famille pour pouvoir réussir à partir de Florence Et nous mettre en sécurité chez notre oncle Mario à Monterey Johnny Celui-ci croyant que nous venons juste pour nous entraîner et continuer ce que notre père a commencé Nous ne voyons même pas de quoi il parle du coup il nous a dit qu'on allait s'équiper vite fait au marché de Monterey Johnny Et qu'après on allait le rejoindre donc c'est ce qu'on va faire on va aller s'équiper Donc il me semble qu'il faut acheter ça Voilà il faut acheter une dague Un homme du peuple d'accord Euh il faut que j'aille voir le médecin Oh d'accord il vient de pop comme ça Non on va prendre plus Voilà Mais C'est bon j'ai acheté des remèdes j'ai été plus rapide que toi la quête Du coup je vais aller rejoindre Voilà Casa Dolce Casa Et on va y retourner voir notre oncle du coup Hop Ah non on va voir notre soeur avant Ça va aller nous ne resterons pas ici très longtemps Je n'aime pas cet endroit je veux rentrer à la maison Je sais Il ne peut pas grand chose hein Il ne peut pas vraiment rentrer à votre maison on va dire que On est recherché quoi Hop par ici Salut t'es mon oncle je suis de retour Tu n'as pas traîné je te félicite Bien il est grand temps que tu apprennes à te battre Non Comme je vous l'ai dit Nous devons partir Ezio Tu n'as aucune chance contre Vieri Si vous partez maintenant Vous ne tiendrez pas plus d'une semaine Tu veux t'en aller très bien Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques Qui te permettront de te défendre Si tu ne le fais pas pour moi Fais le au moins pour ta mère et ta soeur D'accord Très bien Le d'accord qui était d'une façon à dire Bon ok j'ai pas le choix J'avais l'impression que c'était un peu ça Hop C'était une statue le gars Tu sais manier l'épée cela ne fait aucun doute Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire Tu dois résister et donc te défendre Je vais t'apprendre à esquiver Tu disiez que mon père n'était pas un simple banquier Je me suis pas content de me dire Inutile de te hergiverser je suppose Etéo Ton père était un assassin Vous le savez aussi bien que moi Mon père était dans les affaires Non, tu te trompes, il a été entraîné pour tuer. Il m'est vraiment difficile de vous croire. Comment on fait ? Et cette liste de noms que tu as sur toi, tu penses vraiment qu'elle a à voir avec ses affaires ? Comme tu dis, elle contient les noms de ceux qui sont responsables de la mort de ton père. Comment on fait déjà ? Je vais avoir du mal, je crois. Quand vous avez verrouillé un ennemi, appuyé sur le A, il faut faire un pas chassé utilisé pour influencer la direction. Mais comment on fait ? Je suis vraiment obligée de le verrouiller à l'ennemi ? Ah voilà, c'est comme ça. C'est bon, j'ai trouvé. C'est que je verrouillais comme ça. Voilà. D'accord, j'ai déjà un peu de mal, c'est pas grave. Ben, je t'ai montré comment esquiver les coups de tels adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. A plus que des messages codés sur un vieux parchemin, c'est à ce que tu penses. Qui vous en a parlé ? Tu portes l'effet de ton père. Alors, dans des huiles, tu es également en possession de la page du codex. Du codex ? Ça, c'est facile aussi. La provocation. La provocation. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé ? Les templiers, ça révole quelque chose ? C'est un ordre de chevalier fondé à l'époque des croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est toute autre. S'ils ont été chins d'oeuvrer dans l'ombre, leurs milles activités n'ont jamais cessé. Allez, on va vaincre Mario maintenant. Oh. Il va être un peu compliqué à tuer, lui. Enfin, on va pas le tuer, c'est quand même notre oncle. Les provocations, elles sont tellement ventables des fois. Allez, viens ! Je suis tout seul ! Finissons-en ! Plus vite ! Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors, tu as changé d'avis. Nous partons pour l'Espagne, dans trois jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'il me trouve, je l'y tuerai. Tu veux partir, Ezio ? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort ? Renier ton héritage ? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez. Il a l'air contrarié. Cela te surprend. Viery nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Viery, quelle lâche. Alors, on rejoint notre oncle. Juste dans son bureau. Mon oncle ! Mais où sont-ils tous ? Partis à Saint-Géminiano pour tuer ce serpent de Viery. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Eh ben voilà, on a notre réponse. Allons rejoindre notre oncle. Mais avant, allons là. Au revoir. What ? À l'étage. Je me demandais où c'était, mais c'est à l'étage. Hop. Montons donc à l'étage. Non, pas ici. Par là. Par là, par là, par là. Regarde-là, Aetio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruchio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. Elle a perdu deux de ses enfants, quand même, sur les trois. Sur les quatre, pardon. Et son mari, en plus. Allez, allons aux écuries, du coup. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. J'ai dit qu'on va aux écuries. Tac. Et nous allons aller à San Gimignano. Nous allons donc sortir de la ville. Parce que c'est ça le désavantage comparé à d'autres jeux de Dressin Creed. On ne peut pas prendre de cheval en ville. Ils sont obligatoirement ici, hors-dehors. C'est un peu nul. Mais bon, on n'a pas le choix. Hop. On est parti. On est parti. Rejoignez-nous notre oncle, du coup. Tétue comme une mule, ils sont allés sans nous. Vers la Toscane, San Gimignano. Hop. Utiliser des cadavres pour attirer l'attention sur des endroits spécifiques. Ça, je ne l'ai jamais fait. Il faudrait que j'essaye dans un certain cas. Je ne l'ai jamais fait. Il y a un petit peu de chute de FPS dans cette zone. Une grande étendue, c'est peut-être du moment pour ça. Etio, que viens-tu faire ici ? Simplement mon devoir. Vieris en prend à vous à cause de moi. Vieris en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Aider Mario et ses hommes a assassiné Vieris de Pazzi. Je ne sais pas jusqu'à où il va aller. Mais nous le suivons. Très bien, Etio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Mais nous ferons ça la prochaine fois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager. Ça me ferait super plaisir. Si vous voulez me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et pour les intéresser, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, mon Instagram et mon Twitter qui sont dans la description. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501